On va finir vos market mover avec ce qui fait l'actualité ce matin c'est la Silicon Valley Bank qui serait au bord du gouffre piégée par la hausse des taux selon Slimane il faut shorter ce dossier. Alors vous commencez à connaître un petit peu ma stratégie de short lui Antoine et moi je préfère shorter l'euphorie plutôt que de shorter un dossier qui a déjà perdu plus de 80%. Alors dans le cadre de SVB Financial ce qui est assez intéressant c'est qu'on remarque et on en avait parlé la dernière fois lorsqu'on parlait des valeurs cycliques notamment de BNP qui était sous une résistance assez importante c'est que finalement alors oui ce qui est intéressant de noter sur les bancaires c'est que la hausse des taux d'intérêt va finalement augmenter les revenus d'intérêt des banques mais en réalité là ce qui se passe c'est qu'on est totalement dans l'inverse. C'est qu'en réalité la hausse des taux d'intérêt va venir pousser à ce qu'on appelle un bank run entre guillemets parce qu'en réalité les déposants se rendent compte qu'il y a des meilleurs rendements ailleurs notamment sur l'obligataire on a eu un rendement de 2 ans là qui a frôlé les 5% donc finalement ce qui se passe c'est que les déposants fuient et finalement les banques n'ont pas d'autre choix que d'augmenter finalement les rendements. Ok très clair. Le titre perdait hier à la clôture 60% ça peut continuer à aller plus bas j'imagine. Tout à fait tout à fait en réalité ce qui se passe et ça on le voit on le voit très souvent à Wall Street c'est que finalement il y a un effet on va dire de contagion alors parfois c'est pas forcément pertinent mais en réalité voilà on est dans de la peur. Alors pour le moment on n'est pas encore dans un cas Léman ou dans un cas systémique on n'est pas du tout dans ce cas de figure là mais finalement les intervenants de marché ont peur et on l'a vu avec l'ETF des valeurs bancaires qui a fortement chuté hier soir entre 5 et 6% de baisse c'est assez violent donc effectivement on est dans un cas où les investisseurs ont peur et on le voit d'ailleurs lorsqu'on voit les recommandations d'analystes c'est assez marrant parce que finalement sur le titre SBV ben finalement aucun analyste n'est à la vente. Donc finalement on se rend compte qu'écouter les analystes parfois ça peut être assez problématique dans notre stratégie et ça nous fait pas forcément faire les bons choix lui Antoine. Mais alors justement si aucun analyste n'est à la vente ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement le titre va rebondir et donc auquel cas le risque systémique s'éloigne par la force des choses ? Eh bien finalement non on n'est pas vraiment dans ce cas de figure là. En réalité ce qu'on voit aussi très régulièrement chez les analystes c'est qu'il y a ce biais de consensus en fait qui revient assez souvent c'est que si vous voulez les analystes préfèrent rester dans un consensus global qui va souvent être à l'achat plutôt que de s'éloigner du consensus global et finalement de potentiellement avoir tort et voilà ça ça peut poser problème effectivement. Donc en fait il ne faut pas faire attention aux recommandations des analystes en tout cas sur le titre SVB aujourd'hui ce matin. De toute façon il faut attendre que les modèles de calcul soient mis à jour etc. Donc je pense qu'effectivement le temps d'analyse, d'objectivité, de prise de recul est nécessaire quand on est mis face à une telle situation.